Comme pour l'incrustation, on va avoir un rapide aperçu des possibilités et de la logique de fusion pour du Motion Graphics. Pour commencer, je crée une composition vide. On a déjà vu ça, avec un clic droit dans la bibliothèque de médias et nouvelle composition fusion. Je double-clic sur ce clip pour l'ouvrir. Pour l'instant, on a juste un media out et rien d'autre. Je vous montre déjà comment créer un groupe. C'est utile quand vous avez des compositions complexes avec de nombreux noeuds. Vous pouvez engrouper certains pour garder un affichage relativement clair et lisible, qui ne soit pas trop surchargé. Je crée juste un background et un polygone. Ensuite, il suffit de les sélectionner tous les deux et avec un clic droit, choisir groupe ou encore le raccourci CTRL-G ou CMD-G sur Mac. Je vais maintenant importer un fichier Illustrator. J'ai donc ce logo ouvert dans Illustrator et pour pouvoir l'importer dans Fusion, je dois impérativement l'enregistrer en format SVG. Je fais donc un enregistré sous. Je choisis SVG. Et dans les options, je prends ce profil SVG 1.0. J'ai constaté que pour l'instant, c'est celui qui fonctionne le mieux. Contrairement à Illustrator et After, qui sont des logiciels d'une même suite, avec Fusion, comme vous allez le voir, il peut y avoir des bugs et des fichiers qui sont importés avec des erreurs. Une fois mon fichier sauvegardé, je retourne dans Fusion. Vous ne pourrez pas l'importer depuis le menu fichier et ici importer. Pour ça, il faut aller dans le menu Fusion ici et choisir SVG. C'est aussi dans ce menu que vous pouvez par exemple importer des fichiers FBX ou Alambic qui sont des formats de scène 3D. Mon logo a bien été importé ici et je le renomme tout de suite avec le raccourci F2. Je l'afflige en mon moniteur 2 et je double-clic dessus pour le développer et voir ce qu'il contient. Comme vous le constatez, on a une composition assez complexe en apparence. Mais ça ne doit pas vous impressionner, c'est en fait relativement simple. Voyons en détail ces différents éléments. Vous remarquez que la structure est répétitive. On a à chaque fois un background qui correspond à un solide sous After, et un ou plusieurs polygones qui vont définir la forme de chaque background. Contrairement à After, vous pouvez créer soit des masques, soit des formes. Ici, les deux sont fusionnés en un seul outil. Ensuite, vous avez toute une série de nœud Merge. Avec ces nœud Merge, vous avez donc combiné deux entrées, une en avant-plan et l'autre en arrière-plan. Ce qui revient exactement à placer un calque au-dessus de l'autre sous After. Par exemple, cet élément, c'est ma forme magenta et celui-ci, c'est la forme jaune. Pour pouvoir la déplacer, je dois lui ajouter un nœud de transformation. Je clique dessus pour la sélectionner et ensuite je clique ici sur l'outil Transform. Maintenant avec ce nœud Transform, je déplace ce background et vous voyez qu'il vient recouvrir la forme magenta puisqu'il est en avant-plan. En quelque sorte, chaque colonne correspondrait donc à un calque d'After Effects. Celui-ci étant le plus en arrière-plan et celui-là le plus en avant-plan. Même si ce n'est pas nécessaire, je pourrais organiser mes nœuds pour représenter ça visuellement, juste en les sélectionnant et en les déplaçant pour avoir une structure un peu plus intuitive. Penchons-nous maintenant sur chaque type d'élément. A commencer par le background. Pour en créer un nouveau, on l'a déjà vu, c'est avec cette icône. Commençons par cet onglet. Ici, vous pouvez régler la taille de ce background. Par défaut, la case auto-résolution est cochée et donc il sera à la taille de votre timeline, dans mon cas du Full HD. Mais en la décochant, je peux modifier cette taille comme je le souhaite. Maintenant, dans cet onglet, je vais paramétrer le type de background. Le premier, c'est juste un solide dont vous réglez la couleur et l'opacité. Ensuite, vous avez deux gradients, un horizontal et un vertical. Personnellement, je ne les trouve pas très utiles puisque vous pouvez juste régler les deux couleurs au bas ou bien gauche droite, mais sans pouvoir modifier les points de départ et d'arrivée. Pour ça, il vaut mieux utiliser le mode gradient qui reprend les mêmes fonctions qu'un gradient sous After Effects. Ici, en cliquant sur ces triangles, je peux choisir ma couleur de départ et ma couleur d'arrivée, mais aussi modifier le point de départ et le point d'arrivée. J'en profite pour vous montrer une astuce particulièrement utile, surtout pour du motion design où vous pouvez avoir besoin de placer des éléments précisément aux pixels près. Supposons que je veuille placer mon point de départ à 50 pixels du bord ici et à 100 pixels du bas. Les valeurs ici ne représentent pas des coordonnées en pixels, mais un pourcentage par rapport aux dimensions du background. 1 correspondra donc à 1920 pixels puisque c'est la taille de mon background. Je ne peux donc pas rentrer 50 et 100 dans ces cases, sinon mon point de départ va se retrouver hors du background. Plus précisément à une position qui sera 50 x 1920 en X et 100 x 1080 en Y. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Alors bien sûr je peux le placer manuellement si ça suffit en termes de précision. Mais là je veux être sûr de sa position. Dans ce cas, dans les cases correspondantes, je ne rentre pas un nombre mais une opération. Mon point de départ doit être à 50 pixels du bord dans un background qui fait 1901 pixels de large. Je tape donc 50 divisé par 1920 et 100 divisé par 1080 pour Y. Là, mon point de départ est précisément où je le souhaite. Et comme toujours, ces losanges vous indiquent les paramètres que vous pouvez animer. Enfin vous avez le gradient 4 coins. Tout est dans le nom. Vous aurez quatre couleurs possibles à chaque coin de votre background. Ensuite pour chaque background, vous avez un ou plusieurs polygones ou masques. Les différents types se trouvent ici. Donc un rectangle avec ici la progressivité du masque. Et là, son expansion. Ou encore la possibilité d'avoir des bords plus ou moins arrondis. Là, un cercle. Avec le même type de réglage. Puis deux styles de polygones. Le polygone classique où vous allez tracer un masque à la souris. Et là, vous avez tous ces outils pour modifier le masque. Ajouter des points. Les lisser ou pas. Et tout un tas d'autres outils secondaires que nous n'avons pas vraiment le temps de voir ici. Pour animer la forme de votre masque, c'est indiqué ici. Un clic droit et je crée une première image clé. Ensuite, je me place ailleurs dans la timeline et je modifie le masque. Vous voyez ce trait blanc m'indiquant qu'une nouvelle image clé a été créée. Et mon masque se déforme bien entre les images clés. Pour supprimer une image clé, je peux positionner la tête de lecture à son emplacement. Et toujours ici, avec un clic droit, la supprimer. Mais c'est plus simple de le faire dans la fenêtre d'espleen qu'on ouvre ici. Je sélectionne mon polygone 28 puisque c'est lui que j'ai animé. Et j'ai accès à cette courbe. Je clique ici pour adapter la taille à celle de la fenêtre et voir toutes les images clés. Ici, je peux non seulement supprimer une ou plusieurs images clés en les sélectionnant et en appuyant sur la touche supprimer. Mais je peux aussi lisser la courbe de l'animation. Ajouter des nouvelles images clés et les déplacer. Pour finir, vous avez le Bespline. Comme vous le voyez, c'est la même chose que le polygone. Mais là, une courbe de Bézier est automatiquement appliquée au tracé. Et donc, votre masque aura des contours plus arrondis. Vous ne pourrez pas avoir d'angle, mais c'est une autre option qui peut être utile. Puisque nous sommes dans les masques, je reviens sur le problème que j'ai eu au moment de l'import de mon fichier vectoriel et je vous montre comment le résoudre. Cette dernière colonne correspond au texte Sergi Pontoise. Vous voyez que certaines lettres ne sont pas bien dessinées. Ce sont celles qui sont définis par deux masques. Un externe et l'autre interne. Et au moment de l'import, ils ont été inversés. C'est donc le masque externe qui est soustrait au masque interne. Et comme il est logiquement plus large, il vient soustraire tout le masque interne. Il suffit donc de les inverser pour le remettre dans le bon ordre. Pour finir, afin de vous familiariser avec Fusion, je vous conseille d'utiliser les différents templates disponibles dans la bibliothèque des faits. Il y en a toute une gamme plus ou moins complexe que vous pouvez déconstruire pour mieux comprendre comment le logiciel fonctionne.